Bonjour tout le monde. Je remercie avant tout l'association Projet Pro de m'avoir invité à cette réunion. Je suis très content de pouvoir partager avec vous la thématique de votre conférence et de votre séminaire. Je pense que vous connaissez mieux que moi l'université. Vous avez une connaissance fine de l'intérieur de l'université. L'idée de ma conférence est avant tout un partage entre moi, chercheur, qui travaille sur cette thématique depuis les années 90, 1900. Et vous, les acteurs, les praticiens qui sont en quelque sorte en contact permanent avec la réalité universitaire de tous les jours. Et ces gens, ces partages sont toujours très riches parce que nous ne pouvons pas toujours tout voir. Vous, peut-être, ça vous permet également, avec un certain recul, de regarder l'université et l'institution dans laquelle vous êtes engagé autrement. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Lorraine et j'ai commencé à travailler d'abord quand je suis venu en France dans les années 80 sur l'étudiant étranger d'abord. Ensuite, les étudiants adultes en reprise d'études. Ensuite, les étudiants en formation initiale. Et je suis également à l'observatoire de la vie étudiante nationale où on mène une enquête réennale régulièrement auprès des étudiants. La dernière enquête 2013, le livre vient de sortir, le livre dans lequel on trouve une partie des résultats obtenus lors de cette enquête. Donc, nous travaillons sur les conditions d'études et les conditions de vie des étudiants. Et moi, particulièrement, je travaille plutôt au rapport que les étudiants ont avec leurs études et l'environnement universitaire. L'enseignement supérieur en général, parce que de plus en plus, au début, l'observatoire de la vie étudiante travaillait notamment sur l'université. Mais la dernière enquête concerne toutes les institutions, les grandes écoles, l'université, les classes prépa, l'IUT, les CS. Et donc, tous les secteurs sont concernés par cette enquête. Les enquêtes que moi, j'ai menées, j'ai réussi à faire, sont des enquêtes plus qualitatives. Tandis qu'à l'observatoire, on mène une enquête quantitative à l'échelle nationale, avec la dernière enquête, 41 000 étudiants dans l'échantillon. Voilà donc, pour la présentation, les résultats de mes recherches qualitatives ont été publiés dans un ouvrage en 2015 qui s'appelle Apprendre à l'université. C'est un peu voir comment un étudiant entre, comment l'étudiant aborde ses études et comment il progresse avec des moments parfois critiques dans ce parcours à l'université. Un rappel historique peut-être, parce qu'on n'a pas vécu les deux premières versions de l'université, moi et vous, historiquement depuis huit siècles, l'université que nous connaissons aujourd'hui existe depuis huit siècles. Et cette université a vécu trois moments forts. Un premier moment, quand l'université était au service de la vérité pendant des siècles, où c'était une petite institution, un château sans fenêtres. Ensuite, on est passé par l'université, ce qu'on appelle l'université moderne, l'université que vous connaissez. Vous connaissez peut-être quelques éléments, parce que cette université a évolué également. Cette université a été créée au début du 19e siècle à Berlin et est devenue un modèle universel très rapidement. La particularité de cette université historique était l'association entre la recherche et l'enseignement. Avant, la recherche se faisait dans les académies, l'enseignement dans les universités, en Bolte, en Allemagne. Donc, fusionne ces deux fonctions au sein de la même institution qui s'appelle l'université moderne. Et c'est là où la révolution, en réalité, de l'université. Et enfin, l'université massifiée, l'université que nous vivons depuis plusieurs décennies, une université qui doit être au service de la société. Alors, quand on regarde les évolutions depuis les années 70, finalement, on voit très bien qu'est-ce que ça veut dire la massification. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation très nette en France, pas uniquement en France, un peu partout dans les pays européens, les effectifs étudiants. Donc, on voit une augmentation très nette avec une croissance moyenne de 2,5 % annuelle pour l'université, 5,7, plus de deux fois dans le secteur, deuxième secteur parallèle, le secteur sélectif dans lequel il y a les classes prépa, les formations courses professionnalisantes, IUT, et les écoles, grandes ou petites ou moyennes. Donc, on voit très bien que le rapport de force change entre les deux progressivement. Regardez si je ramène à 100, et on voit comment le secteur non universitaire s'est développé. C'est un secteur qui est fortement professionnalisé, et on voit très bien que, aussi bien parmi les étudiants que leurs familles, de plus en plus, le secteur non universitaire est privilégié dans le choix des jeunes. Si dans les années 80, au début des années 80, 20 étudiants sur 100 inscrits dans l'enseignement supérieur allaient dans le secteur non universitaire, aujourd'hui, c'est 43 sur 100, à peu près. Pour les nouveaux inscrits, c'est encore plus, c'est 49 sur 100 vont dans le secteur non universitaire. Et si on regarde, finalement, l'origine de cette massification, on voit très bien que, comme vous pouvez le voir sur le graphique, finalement, les classes populaires, ce qu'on appelle les classes populaires, finalement, c'est l'accès à l'enseignement supérieur de ces classes populaires qui expliquent un peu la massification, en réalité. Les classes supérieures, les classes supérieures, les professions intellectuelles ou les professions libérales avaient un accès assez développé à l'enseignement supérieur historiquement, ce qu'on appelait les héritiers, et Bourdieu avait appelé les héritiers, mais on voit très bien que l'augmentation notable concerne surtout les classes populaires qui arrivent à l'université, ce que les Américains appellent les « first generation », c'est-à-dire les étudiants qui n'ont pas leurs parents ayant fait l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'ils sont issus des familles qui n'avaient pas connu l'enseignement supérieur avant. Donc, cette génération arrive à l'université massivement, et en réalité, la massification concerne notamment ces groupes sociaux auparavant exclus de l'université. Donc, on vit une hétérogénéité de plus en plus importante, pas uniquement qui ne concerne pas cette hétérogénéité, uniquement l'origine sociale, mais également l'origine scolaire, parce que de plus en plus d'élèves, des bacheliers d'origine technologique ou de séries technologiques et professionnelles viennent à l'université, comme d'ailleurs les étudiants internationaux en mobilité et les étudiants adultes en groupe de l'étude. Donc, on a vraiment un public de plus en plus diversifié au sein de l'université, même si les étudiants en formation initiale constituent encore la majorité, la grande majorité de nos étudiants, contrairement aux universités nord-américaines qui accueillent plus de 40% d'étudiants en reprise d'études. Donc, c'est un vrai écart entre la France et l'Europe en général et l'Amérique du Nord. Mais cette massification n'était pas uniquement une augmentation démocratique, mais également avec des conséquences qui sont importantes sur le plan pédagogique et culturel, parce qu'on vit une certaine rupture entre l'université imaginaire ou réelle, finalement l'université qui existait, sa culture, son univers, et la culture de ces étudiants qui arrivent à l'université qui ne ressemblent pas aux étudiants historiques de l'université, les étudiants qui étaient à l'université dans les années 40, 50, ou avant. Résultat, très rapidement, même si on conteste les modes de calcul choisies par l'ADEP, finalement, en gros, sur 100 bacheliers qui arrivent à l'université, il y a une proportion assez élevée de sorties et de réorientations à l'université. Donc, il y a un taux de réussite relativement bas, mais ces calculs sont contestés parce qu'on prend les étudiants inscrits au 31 octobre et c'est sur cette base qu'on calcule les chiffres pour créer des indicateurs, tandis qu'une partie de ces étudiants s'inscrivent à l'université, mais ne viennent jamais à l'université. C'est pour ça que beaucoup demandent que ces indicateurs soient corrigés. Moi, au premier, partout où je crie, mais personne n'entend. Mais de toute façon, même si on enlève cette partie, quand même, l'université, il y a beaucoup d'étudiants avec des difficultés à l'université et cela renvoie, entre autres, aussi bien aux éléments qui sont beaucoup plus liés à la préparation de ces étudiants pour faire des universités que par rapport à leur objectif, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils sont à l'université. En quelque sorte, ces deux facteurs vont plus ou moins dans le même sens, c'est-à-dire pour pouvoir augmenter le nombre d'échecs, de réorientation ou d'abandon à l'université. Si on regarde maintenant par secteur, les quatre secteurs, les chiffres qui existent, j'ai essayé d'utiliser les chiffres qui existent, c'est-à-dire l'IUT, l'ISDS, les classes prépa et l'université, on voit très bien que ça varie fortement entre le secteur non-universitaire et le secteur universitaire. C'est assez attendu parce que les trois premières institutions sélectionnent leurs étudiants, d'une part et d'autre part, proposent un encadrement paradoxalement, un encadrement très serré, tandis qu'à l'université, la sélection n'existe pas ou existe très peu et il y a très peu de régulation et l'encadrement est moins fort que dans les secteurs sélectifs. Donc, c'est plus ou moins attendu les résultats qu'on voit, mais finalement, on voit très bien qu'un étudiant sur trois à l'université quitte l'université ou se réorientent. Mais ce n'est pas pour autant qu'ailleurs, dans les IUT, dans les CES ou dans les classes prépa, ce phénomène n'est pas inexistant. En réalité, on voit très bien que, par exemple, dans les classes prépa, un étudiant sur quatre trouve à peu près le même destin, c'est-à-dire la sortie et la réorientation concernant un étudiant sur quatre. Alors maintenant, la grande conclusion de cette partie est que l'accès à l'enseignement supérieur est démocratisé, mais l'accès à l'enseignement supérieur ne signifie pas l'accès au savoir, en réalité. C'est-à-dire, on vient à l'université, on vient dans le secteur sélectif, mais ce n'est pas en venant qu'on réussit. Donc, c'est le premier pas, bien sûr, important sur le plan social, mais il faut aller plus loin pour faciliter également l'accès au savoir, c'est-à-dire la performance, la réussite à l'université. C'est pour ça que la démocratisation, aujourd'hui, est questionnée. La manière dont la démocratisation est évoluée depuis 30 ans, 40 ans est questionnée d'une manière critique. Et ce phénomène est loin d'être un phénomène franco-français. Vous allez au Canada où le système est très différent, le système est à la fois sélectif et payant, mais le même phénomène existe, avec une ampleur moins importante, mais le phénomène est assez important et présent. l'objet de beaucoup de discussions au Canada. Pareil aux États-Unis, où vous payez assez cher vos études, vous faites un joli chèque de 20 000 dollars ou 15 000 dollars ou 30 000 dollars pour rentrer à l'université, mais ce n'est pas pour autant que les étudiants, finalement, après, il y a une sélection également, mais quand même, les étudiants également, ce phénomène de réorientation ou d'échec est un phénomène très large également aux États-Unis. Donc, c'est un phénomène beaucoup plus large, ça dépasse les systèmes, c'est-à-dire, c'est un phénomène mondial, en quelque sorte, on peut le dire, dans les systèmes univers, dans les systèmes de l'enseignement supérieur développés, parce que, finalement, là où plus de 50 % d'une génération accède à l'enseignement supérieur, c'est le cas de la France, mais également pratiquement tous les pays européens et une bonne partie des pays de l'OCDE. Alors, maintenant, si on regarde, moi, je reprends les derniers chiffres de l'Observatoire de la vie étudiant, le tableau est un peu plus compliqué, le graphique est un peu plus compliqué, je suis désolé, mais si vous regardez les raisons pour lesquelles les étudiants ont choisi leur filière d'études à l'entrée à l'université, on voit très bien que les étudiants disent que l'intérêt pour la discipline arrive largement en tête, suivi par deux autres raisons, projet professionnel précis et les débouchés offerts par la filière. Mais ça varie selon les types de bacs. Les bacheliers généraux de série générale souvent manifestent un intérêt plus important pour la discipline et les bacheliers de série technologique et professionnelle sont plus intéressés par les deux autres raisons importantes, c'est-à-dire le projet professionnel précis et les débouchés offerts par la filière sélectionnée. Après, vous avez deux autres catégories en haut où plus ou moins entre, selon les disciplines, selon les filières, entre 5 et 15 % d'étudiants sont dedans. Plus ou moins, c'est ou un choix par défaut ou l'impossibilité de s'inscrire dans une formation, une autre formation. C'est l'échec dans l'inscription, dans le premier choix qui conduit l'étudiant vers le deuxième ou le troisième choix. Voilà donc une idée de la réalité de l'enseignement supérieur. Et maintenant, si je je présente ça en fonction des filières, vous allez voir que ça varie considérablement selon les filières. C'est-à-dire, il y a des filières où l'intérêt pour la discipline est beaucoup plus fort dans les filières culturelles, mais également en lettres et sciences humaines. La première et la dernière colonne, vous voyez. Ensuite, vous avez dans certains endroits où, comme dans les BTS ou dans les IUT ou dans les disciplines juridiques et économiques, vous avez un intérêt moins important pour la filière et un intérêt plus important pour la professionnalisation ou professionnelle de la filière. Mais cela montre que finalement, il y a cette dualité qui habite deux choses qui habite dans le choix des étudiants. Un intérêt pour la discipline ou et une perspective professionnelle. Ces deux ne sont pas contradictoires systématiquement, mais parfois, leur relation devient l'objet d'une tension chez l'étudiant parce que le choix est parfois en fonction de l'un ou l'autre. Vous allez voir ensuite comment. Et après, si on interroge les étudiants 2-3 ans, c'est-à-dire, si on demande aux étudiants maintenant, dans la discipline où vous êtes, parce que les étudiants sont interrogés à un moment donné, donc là, c'était au début, maintenant, c'est à l'heure actuelle, c'est-à-dire là où ils sont, on voit très bien que quand on demande l'importance accordée aux possibilités de débouchés professionnels, il y a une proportion très élevée pour la majorité des disciplines qui est très intéressée par les débouchés professionnels de sa discipline, de sa filière, c'est très net, après, c'est beaucoup plus important dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, c'est normal parce que, voilà, ce sont des écoles très professionnalisantes. En droit et en économie également, surtout au niveau master, si vous regardez dans les classes prépa, c'est une surprise également parce que souvent la classe prépa, il n'y a pas une visée professionnelle mais comme c'est un parcours élitiste, finalement, il y a donc un projet jusqu'où, c'est-à-dire les élèves savent qu'en étant dans tel ou tel type de classe prépa, il envisage tel ou tel type d'école. Après, c'est pour ça que, finalement, ils ont une idée de leur profession, de leur orientation d'où donc une réponse, c'est-à-dire un taux de réponse très élevé pour cette question. Mais, en revanche, comme vous voyez en bas de notre échelle, en bas, les disciplines culturelles, les filières culturelles, les lettres et sciences humaines et au niveau de licence master et les sciences sont moins concernées par ce phénomène que les autres. Je pense que vous vivez peut-être la même chose comme moi, j'ai fait mes enquêtes à l'université, j'étais face à la même réalité, c'est-à-dire plus on allait dans une filière appliquée, type la communication par exemple, plus on avait d'étudiants qui avaient une idée plus précise de leur avenir et plus on allait dans les filières sciences exactes ou sciences humaines et sociales, moins les étudiants étaient préoccupés ou avaient une idée précise. quand il s'agit d'étudiants brillants quel que soit le résultat finalement, ils arrivent à se débrouiller pour trouver une issue ou une solution mais là où c'est inquiétant c'est lorsque l'étudiant il est fragile, il doute, il est incertain par rapport à son avenir. Donc, pour revenir à la question initiale, en réalité, le choix effectué par les étudiants lors de l'entrée dans l'enseignement supérieur, en réalité, coïncide avec un moment crucial pour les jeunes en réalité. Ils font, dans leur vie scolaire, ils ont déjà fait un choix quand ils étaient au collège ensuite au lycée donc ce n'est pas la première orientation de leur parcours mais cette fois-ci l'orientation elle a une spécificité car on doit affirmer les goûts et jalonner en quelque sorte l'avenir et donner à cet avenir un sens en réalité pour dire je serai comptable, économiste, physicien, professeur ou je ne sais pas quoi donc il faut pouvoir se projeter et ça c'est un choix parfois difficile parce que quand on a un doute, quand on n'a pas une certitude ou quand on a des questions par rapport à cet avenir donc ça devient un peu plus compliqué c'est-à-dire devenir le sujet de son parcours c'est un vrai défi devant les jeunes à cette période pour qu'ils deviennent acteurs de leur parcours universitaire ou leur parcours dans l'enseignement supérieur parce que tant que le sens n'est pas là et tant qu'on ne sait pas pourquoi on est en train de faire ça finalement après toutes les difficultés sont admises parce que l'étudiant ne se mobilise pas ou ne se mobilise pas assez et d'où les difficultés à un écart entre les exigences universitaires et la mobilisation ou les efforts fournis par les étudiants donc souvent on voit que ces jeunes sont amenés à effectuer un ajustement ou même parfois plusieurs ajustements entre les désirs initiaux et la réalité imposée par la société donc c'est une phase l'université l'enseignement supérieur est une phase critique transitoire entre le système éducatif en général et l'univers professionnel la vie adulte et cette phase elle était absente dans la société humaine il y a 60 ans il y a 70 ans parce que très peu de jeunes allaient à l'université allaient à l'enseignement supérieur et donc entre la vie adulte et la vie scolaire il y avait très peu d'espace tandis qu'aujourd'hui il y a un vrai espace ce qu'on appelle les jeunes la nouvelle génération les jeunes adultes et tout c'est un phénomène récent très récent dans la société et c'est pour ça qu'on ne le connait pas assez et parfois on ne le maîtrise pas assez pour pouvoir ensuite comprendre et parfois trouver des solutions par rapport aux difficultés donc c'est pour ça qu'avoir un projet un vrai projet est une démarche difficile on peut avoir un projet ensuite douter comprendre que son projet n'est pas pertinent très rapidement après quelques semaines quelques mois après après le système de l'enseignement supérieur en France est un système très hiérarchisé et relativement complexe si on compare avec les autres pays en réalité vous avez des secteurs très différents il y a beaucoup de règles implicites je vous donne un exemple les grandes écoles ou les classes prépa pour sélectionner les dossiers ont des codes qui ne sont pas toujours explicites par exemple avoir le choix latin grec dans votre parcours est un plus pour évaluer votre dossier mais ce n'est pas clairement dit dans le système que choisissez latin grec comme option au collège ou au lycée pour être ensuite sélectionné plus facilement dans une grande école ou dans une classe prépa mais c'est quelque chose où le type de lycée fréquenté également c'est un autre exemple c'est à dire les élèves les plus extratèges les familles les plus extratèges arrivent à positionner ou à envoyer leurs enfants dans tel ou tel lycée parce que c'est mieux placé pour telle ou telle chose ensuite pour aller dans une classe prépa c'est pour ça qu'ils font parfois les choix incroyables pour les langues vivantes c'est à dire ils font par exemple une langue vivante rare pour pouvoir être dans tel lycée qui est dans l'autre bout de la ville mais réputée pour telle ou telle raison ce sont des stratégies et si vous ne connaissez pas tout ça finalement une orientation est beaucoup plus complexe c'est pour ça que finalement tout ce qu'on fait par rapport à l'orientation est également lié à la façon dont les jeunes et les familles accèdent aux informations pertinentes pour pouvoir faire leur choix ce n'est pas systématiquement le cas dans mes enquêtes j'ai trouvé que parfois vraiment ils sont ignorants par rapport aux enjeux et par rapport aux critères de ces orientations c'est pour ça que les goûts les projets et les vocations n'appartiennent pas entièrement aux étudiants c'est à dire parfois ils sont piégés par ce système d'une manière ou d'une autre après je dis c'est un passage critique parce que c'est un moment critique de la vie finalement si on regarde le parcours biographique d'un individu dans son ensemble c'est un moment clé en réalité déterminant pour l'avenir finalement si on rate finalement c'est très grave les conséquences sont souvent assez graves pour la suite si on réussit donc on peut envisager un avenir peut-être plus tranquille mieux organisé et c'est pour ça que cette période coïncide avec plusieurs ruptures plusieurs moments importants c'est à dire aussi bien sur le plan individuel sur le plan social que sur le plan intellectuel moi je reviens sur le dernier point sur le plan intellectuel finalement entre l'apprentissage lycéen et l'apprentissage à l'université donc il y a un changement il y a une rupture assez nette parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on est à l'université on est dans l'enseignement supérieur donc il y a une nouvelle façon d'apprendre et développer une expertise dans un domaine spécifique nécessite un type de mobilisation ou un engagement intellectuel et un engagement étudiant beaucoup plus significatif donc la question de sens est en réalité centrale dans ce moment critique donc se donner se proposer un projet mais également c'est un moment où les jeunes commencent à avoir une vie affective réelle par rapport à leur âge le rapport au temps également change le temps conservateur lycéen devient un temps beaucoup plus libre un temps beaucoup plus ouvert quand ils quittent l'enseignement secondaire mais une autonomie également nouvelle sociale affective et intellectuelle et si je me focalise sur la partie apprentissage finalement on doit donc finalement dans l'enseignement supérieur intégrer un ensemble de savoirs et savoir-faire dans un domaine donc développer une expertise pour devenir comptable économiste médecin ingénieur ou sociologue ou professeur donc c'est un apprentissage complexe il y a donc l'abstraction dans cet apprentissage qui joue un rôle très important dans la maîtrise des choses donner un sens personnel à son apprentissage pour pouvoir développer un engagement fort donc le savoir peut avoir une valeur en soi donc ce qui est moins le cas quand on est au lycée les compétences méthodologiques transversales sont extrêmement importantes pour avoir accès aux informations mais également la sélection et le travail avec l'information la pratique de l'esprit critique la rigueur également il faut pouvoir appliquer mobiliser manipuler développer faire l'usage de manière pertinente en situation de son apprentissage de savoir savoir faire et les autres compétences développées mais pouvoir également se former à la recherche pour une minorité juger problématiser innover et enfin établir des liens entre les savoirs universitaires ou les savoirs qui sont proposés dans la filière les connaissances antérieures et les expériences et les étudiants ne sont pas formés sur le plan métacognitif les étudiants ne sont pas toujours conscients aux enjeux de cet apprentissage et souvent à l'université on fait très peu pour avertir les étudiants pour dire écoutez il y a des choses changent mais comment il faut apprendre maintenant pour pouvoir aller plus loin et réaliser un projet professionnel intellectuel pertinent alors moi j'ai réalisé une enquête en région parisienne dans cinq universités je suis allé voir les étudiants pour leur demander comment ils vivaient leur expérience en tant qu'étudiant qu'est-ce qu'ils faisaient comment ils apprenaient pourquoi ils sont dans telle ou telle discipline comment ils se sont orientés quels étaient les facteurs importants lors de l'orientation comment ils se sont éventuellement réorientés pourquoi comment est-ce que c'était une obligation une nécessité est-ce que pour quelle raison ils ont renoncé à leur premier choix donc c'était un ensemble de questions que j'ai pesé aux étudiants d'une manière très libre j'avais en réalité je me suis appuyé sur les enquêtes antérieures sur les étudiants parce qu'il y a un nombre très important d'enquêtes réalisées sur les étudiants ces enquêtes en France visent depuis les années 80 lorsque l'université on a commencé à connaître les taux d'échec d'abandon et tous les problèmes vécus par les étudiants on a commencé à faire des enquêtes en France vous connaissez les auteurs les plus connus les ouvrages les plus importants les textes les plus importants dans ce domaine donc finalement toutes ces enquêtes plus ou moins notent la présence des étudiants sans projet les étudiants en difficulté l'impact de l'environnement d'études sur les étudiants mais également la manière dont les étudiants s'orientent à l'intérieur d'un parcours quand je suis allé finalement donc je connaissais ces enquêtes quand j'ai fait la mienne en région parisienne et je me suis appuyé bien sûr sur ces informations sur ces données qui existaient à l'époque mais j'ai essayé de voir autrement un peu la même question c'est-à-dire un peu connecter le parcours universitaire avec l'environnement social et culturel de l'étudiant et examiner l'étudiant dans son cadre biographique en quelque sorte et pas déconnecter uniquement voir ses résultats à l'université ou sa filière à l'université mais voir également comment finalement il a vécu le lycée comment il est arrivé à l'université qu'est-ce qui se passe exactement à l'université qu'est-ce qui est quelles sont les choses qui vont moins bien ou les choses qui vont bien donc j'avais deux dispositifs je voyais les étudiants avec un entretien assez conséquent où j'ai vu un groupe restreint d'étudiants pendant plusieurs années pendant deux à trois ans plusieurs fois pour voir comment finalement ils vivent d'une manière un peu plus si vous voulez institue des moments forts ou des moments faibles dans leur parcours donc cette enquête que vous pouvez découvrir dans mon ouvrage Apprendre à l'université où j'expliquais les différentes parties de cette enquête est vraiment centré sur la relation aux études et la relation à l'acte d'apprendre à l'université mais à l'intérieur il y a donc un chapitre très important sur l'orientation post-secondaire c'est-à-dire comment l'étudiant finalement décide s'oriente dans l'enseignement supérieur et le devenir de son projet le projet initial comment il développe la capacité de se projeter d'accomplir un parcours et de l'assumer et de lui donner un sens finalement à son projet parce que le fait par exemple le fait de dire j'ai un projet finalement quand on discute quand on approfondit un peu la question on voit que il y a un projet mais le projet il n'est pas très solide il a été fait d'une manière très rapide et l'étudiant a beaucoup de doute mais sans le dire dans un premier temps mais c'est dans les échanges que progressivement ont fait émerger les doutes où l'étudiant parle de ces incertitudes ou de ces doutes c'est pour ça je voyais à chaque fois qu'il y avait finalement un lien très fort entre le sens de l'orientation et le rapport au savoir en réalité la manière dont l'étudiant se positionnait par rapport à sa filière d'études et à l'acte d'apprendre finalement et le projet le sens de l'orientation et le savoir est finalement un médiateur entre l'univers psychique de l'apprenant et le monde social finalement c'est ce savoir qui lie l'individu à son environnement dans mon dans cet enquête j'ai pu donc repérer cinq types d'orientation en réalité quand je dis avenir professionnel cela ne signifie pas que l'intérêt intellectuel était absent ou quand je dis l'intérêt intellectuel ça ne signifie pas que le projet professionnel est totalement inexistant pas du tout quand l'étudiant a expliqué que vous comprenez finalement comment il a tranché entre ses choix quand il avait un doute et quelles sont les motivations les plus importantes pour l'étudiant pour décider de tel ou tel d'aller vers tel ou tel filière donc dans moi dans mon enquête qualitative donc j'ai trouvé que l'avenir professionnel est un facteur permanent qui est présent dans leur esprit c'est à dire il y a très peu d'étudiants qui n'évoquent pas cette perspective professionnelle parfois avec la certitude et parfois avec moins de certitude avec plus de doute ces étudiants donc finalement ont 44% dont je parle ici ce sont les étudiants pour lesquels il y a donc un projet professionnel précis et l'étudiant favorise cette visée en réalité dans son parcours parce que pour lui ça compte beaucoup même si ensuite à l'intérieur vous pouvez trouver les gens qui sont intéressés ou moins intéressés par le savoir ou par la discipline d'études ensuite il y a l'intérêt intellectuel les étudiants qui sont écartent un peu même parfois le projet professionnel au profit de l'intérêt intellectuel donc il y a deux catégories où les gens qui sont sans projet et entre guillemets reportent cet élément ce facteur donc ils disent souvent on va voir je vais voir qu'est-ce que je peux faire et après vous avez un groupe qui a qui a une certitude parce que comme c'est dans un parcours d'excellence finalement aller vers un métier c'est presque sûr dans ce parcours quand vous êtes par exemple dans telle ou telle discipline très bien très bien classée par rapport au marché de travail finalement même si vous ne le dites pas finalement vous êtes sûr de pouvoir aller travailler quand vous êtes un élève brillant par exemple dans une fac de droit il est très peu probable qu'après de toute façon comme vous êtes dans ce genre de parcours pratiquement il y a un avenir professionnel il y a un secteur professionnel tout est là déjà en réalité donc le fait de ne pas être préoccupé quand vous êtes beaucoup plus centré sur le savoir signifie pas que l'objet professionnel ou le professionnalisant est absent dans votre réflexion en réalité après il y a une partie d'étudiants qui hésitent qui ont un projet en construction après il y a des choix pragmatiques ceux qui attendent peut-être une réorientation et ceux qui sont en train de sont venus pour d'autres raisons par exemple j'ai vu les étudiants qui sont venus uniquement pour bénéficier d'une bourse ils travaillent ils viennent très peu à l'université mais finalement c'est la bourse qui les intéresse plus que les études et après il y a également le choix personnel et social notamment pour les étudiants étrangers les étudiants adultes en reprise d'études maintenant si je prends ces cinq choix par rapport aux deux types de motivations les motivations qui sont intrinsèques c'est-à-dire qui sont liées à l'objet de l'étude universitaire c'est-à-dire apprendre les activités au sein de l'université et les motivations qui sont plutôt extrinsèques c'est-à-dire qui sont pas liées directement aux études universitaires mais qui motivent les étudiants par exemple avoir espéré un salaire très élevé c'est une motivation extrinsèque pour moi tandis que se former pour être un bon comptable c'est une motivation intrinsèque donc j'ai essayé de voir dans chaque dans chaque type d'orientation finalement quelles sont les motivations et on voit très bien que finalement nous avons un groupe d'étudiants qui est beaucoup plus intéressé à la dimension épistémique de l'université de l'enseignement à la discipline et tente d'explorer un savoir c'est un groupe minoritaire le groupe le plus important ceux qui visent un avenir professionnel plus ou moins précis eux ils sont dans la logique de se former plutôt que d'apprendre un savoir tout court et les autres groupes minoritaires sont quand on les position par rapport au savoir c'est souvent c'est les trois dernières parties il y a beaucoup d'irrégularité dans leur façon de se positionner par rapport à l'acte d'apprendre à l'université à côté en parallèle on voit très bien que vous avez les motivations qui sont liées au projet professionnel ou qui sont liées aux attentes des étudiants qui ne concernent pas les attentes qui ne concernent pas directement l'acte d'apprendre à l'université ou être à l'université et se former à l'université maintenant si je quand j'ai demandé aux étudiants mais comment cette dimension professionnalisante ou le fait comme vous dites que vous avez un projet professionnel précis comment dans une filière vous 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 analysez des choses pour dire je vais dans ce master ou cette licence mais pas dans un autre quels sont les critères sur lesquels vous vous appuyez pour dire je vais en licence ou dans tel master ou pas dans une autre licence trois critères sont souvent évoqués par les étudiants d'abord l'existence d'un savoir utile entre guillemets par rapport avec l'exercice de la métier donc ça c'est ils regardent les contenus surtout quand ils sont avancés dans leurs études quand ils sont L3 M1 et M2 c'est beaucoup plus flagrant l'organisation pédagogique les intéresse de plus en plus ça c'est vraiment une tendance c'est à dire ils regardent qu'est-ce qui est proposé exactement stage présence professionnelle donc ils lisent les filières avec ce regard et la reconnaissance du diplôme sur le marché du travail également souvent la référence c'est que avec ce diplôme je peux faire telle chose avec ce diplôme ça me permet de faire telle et telle chose donc ils ont déjà fait leur démarche pour comprendre un peu le fonctionnement du marché du travail pour pouvoir ensuite se positionner après il faut dire que de bout à bout entre la première décision de l'orientation à l'avancement dans leur parcours universitaire finalement il y a d'une manière permanente des tensions les étudiants sont habités par ces tensions et le premier doute la première incertitude c'est le secteur élitiste ou le secteur professionnalisant ou l'université qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux parce que les professeurs au lycée sont tranchants souvent ils disent voilà il faut faire ceci ou le conseil d'orientation ils ont leurs idées et souvent l'université est dévalorisée et les secteurs sélectifs sont très valorisés dans le discours dominant lycéen quelle que soit la personne c'est-à-dire les professeurs ou les conseillers c'est souvent on dit pour aller à l'université il faut être autonome faites attention quand vous allez à l'université donc souvent l'université est dévalorisée les étudiants racontent parfois j'ai dans mon livre des propos qui sont assez choquants parfois par rapport à la manière dont les enseignants du secondaire traitent l'université et on favorise le secteur sélectif plus de 3 étudiants sur 5 dans mon enquête avaient vécu cette hésitation ce doute quand ils étaient au lycée mais également le poids des représentations les étudiants sont hantés l'esprit de l'étudiant est hanté par cette représentation sociale pour les écoles les parcours les disciplines donc ils sont très influencés par les médias les parents l'entourage et le personnel au lycée par rapport aux études supérieures en général donc sans avoir approfondi leur connaissance souvent ils s'appuient sur ces représentations pour dire c'est pour cette raison que j'ai choisi telle ou telle chose c'est pour cette raison que j'ai essayé d'éviter donc en quelque sorte ces représentations sont très souvent prises en compte par les étudiants dans leur démarche sans une vision personnalisée critique de la véracité ou de la pertinence de ces représentations ça pèse lourdement sur la décision des jeunes et ensuite également le fait que les filières universitaires surtout dans l'enseignement supérieur ce que j'ai vu dans le discours des étudiants il y a donc une évolution à travers le temps et cette évolution à travers le temps les jeunes ne vivent pas de la même manière que les universitaires ou les enseignants dans le supérieur je vous donne un exemple quand j'ai dû demander aux étudiants pourquoi vous allez en sociologie ou pourquoi vous allez en psycho par exemple rare étaient ceux qui me disaient je vais en sociologie parce que pour apprendre un savoir sociologique dans une dimension qui concerne l'émancipation la compréhension de la société c'est plutôt ensuite eux ils ont un visage beaucoup plus précise professionnalisant pour dire je vais en sociologie pour ensuite faire telle ou telle chose et ce qui fait que finalement aujourd'hui l'université est habitée par des générations qui sont en train de dans leur vision dans leur représentation transformer le sens de filière en quelque sorte c'est pour ça qu'il y a une influence de bas vers le haut parce que l'université il y a une offre de formation finalement dans la vision d'un sociologue qui est ancienne à l'université la sociologie c'est avant tout pour comprendre critiquer la société voir autrement explorer tandis que l'étudiant qui investit la même discipline ne donne pas le même sens un décalage mais en même temps une pression permanente sur l'université et la vision et la vision de l'université et un autre élément qui était très important dans mes offres de formation surtout dans l'enquête longitudinale c'était le fait que le sens des études et les projets ne sont pas donnés une fois pour toutes c'est à dire le projet se construit se déconstruit et se reconstruit ça c'est dans le cas de beaucoup de cas donc le fait d'avoir un projet finalement ne garantit pas la permanence de ce projet dans le parcours tout dépend comment on vit finalement ce parcours et ses études donc nous pouvons parler également des dimensions objectives et subjectives de parcours c'est à dire les éléments qui sont davantage subjectifs ça renvoie plutôt au désir ou à la manière dont les étudiants perçoivent et pratiquent leurs études mais également les éléments objectifs c'est à dire il faut se mobiliser il faut remplir telle ou telle condition donc c'est pour ça que les projets peuvent devenir les choix de vie progressivement ou au contraire ça peut devenir quelque chose insupportable pour les étudiants et l'expérience vécue au sein d'une filière exerce une influence considérable sur la transformation vécue par les étudiants en réalité les étudiants vivent une transformation identitaire très forte c'est à dire à l'entrée à la fac dans un BTS ou dans une UT encore ils ont pas ils ont fait un choix mais ça devient une réalité une fois que sur le plan identitaire il intègre cette dimension finalement pour être je suis un juriste je suis un médecin je suis un comptable je suis un économiste je suis un physicien finalement c'est une transformation identitaire qui vive plus cette identité elle est forte elle est bien construite au début pendant les trois premières années plus l'étudiant est engagé mobilisé moins cette identité est forte c'est pour ça que l'engagement étudiant par rapport à son environnement et la manière dont l'étudiant vit son engagement est un élément très important après il y a une tension permanente dans leur discours entre le savoir disciplinaire et le savoir utile ça c'est systématiquement dans mes échanges ils me parlaient par exemple d'une manière critique ou d'une manière enthousiaste parfois la différence c'est-à-dire les savoirs théoriques les savoirs abstraits face au savoir utile utile perçu ou supposé comme utile parce que leur vision parfois elle est elle est assez limitée par rapport aux enjeux d'un apprentissage et c'est pour ça que quand il oppose souvent un savoir abstrait un savoir concret un savoir théorique un savoir pratique ou un savoir faire un savoir universitaire un savoir utile un savoir intellectuel et un savoir professionnel souvent ils opposent les deux parce que moi je pense que entre autres ils ont une vision des choses et comme cette vision elle n'est pas travaillée d'une manière critique finalement ils sont dans leur logique très dichotonique c'est-à-dire vrai-faux il y a un bon savoir il y a un savoir qui est moins bon regardez par exemple les propos de Jean-Marc qui était en économie et qui dit que voilà donc il ne voit pas tellement l'intérêt de ce qu'il fait à l'université parce qu'il va à la banque et il ne trouve pas finalement utile les savoirs développés à l'université et c'est assez révélateur parce que c'est un peu c'est un esprit je reviens sur cette tout de suite après en réalité c'est un peu dans l'esprit de temps de ces jeunes c'est-à-dire on est dans une rationalité instrumentale c'est-à-dire quand quelque chose est utile tout de suite et accessible on l'accepte si c'est pas si l'utilité n'est pas avérée finalement on se méfie et on se demande pourquoi il faut investir il faut aller plus loin donc c'est pour ça qu'on est face à une culture de l'instantanéité comme disait Pinet c'est-à-dire pour les jeunes cette culture elle est extrêmement importante mais également on cherche un savoir capitalisable rapidement avec les préoccupations utilitaristes donc on est dans une théorie économique de bien-être c'est-à-dire finalement si j'ai un bon rapport au savoir c'est lorsque ce savoir permet de faire ensuite quelque chose qui est économiquement parlant ou sur le plan pratique utilisable d'une manière tangible et d'une manière visible donc on n'est pas dans c'est un changement important finalement nous sommes face à cette culture et l'université aujourd'hui souvent quand vous lisez la littérature sur les universitaires ou la littérature produite par les universitaires surtout les essais lisez pratiquement vous avez très peu de titres positifs dans les ouvrages publiés par les universitaires souvent les titres sont négatifs parce que c'est ce décalage qui qui est critiqué par les enseignants mais un décalage qui n'est pas tellement travaillé par les enseignants en réalité qui n'est pas tellement réfléchi par l'université on le voit comme si donc ce décalage est là et on peut faire autrement et donc d'une manière passive on traite on aborde ce décalage dans mon enquête 34% des étudiants ont changé l'orientation durant les trois premières années 47% d'orientation durant la totalité de leur parcours quand je dis réorientation ça peut être une réorientation un peu légère ou radicale changement total d'orientation ou changement partiel et dans la réorientation la préoccupation concernant l'avenir professionnel et une motivation omniprésente c'est à dire vraiment dans la réorientation du envoyé mais en même temps je voyais très bien qu'une expérience positive renforce le choix initial souvent et déclenche donc un processus mobilisateur tandis qu'une expérience négative aussi bien par rapport au rapport aux études que par rapport à l'ambiance de l'établissement susceptible de devenir un facteur démobilisant après je pense qu'en retravaillant sur le groupe qui s'est réorienté le groupe qui a choisi une autre orientation finalement j'ai trouvé que ces réorientations n'étaient pas systématiquement négatives c'est à dire c'était une réorientation parfois incontournable liée par exemple à la correction d'une erreur ou à une mauvaise appréciation initiale ou une expérience négative et je voyais que les jeunes le considèrent comme un droit le droit à l'erreur en réalité ils demandaient ça un peu dans les échanges donc ils voulaient qu'on comprenne comme j'ai discuté avec eux que je comprenne que par exemple que c'était indispensable de changer son orientation pour telle raison donc j'ai vu donc les échecs temporaires orientation pour mieux ajuster un projet mais qui était relativement justifié pour moi parce que parfois il y avait des choix qui étaient fragiles ou fragilisés fragiles au début parce que c'était un choix vite fait pas très bien réfléchi pour une raison ou pour une autre ou fragilisé parce que tel ou tel élément était surestimé ou sous-estimé lors du premier choix donc il y a des choix qui sont fragiles dès le début même si l'étudiant ne voit pas la fragilité mais compte tenu de la modalité de choix donc le choix est fragile ou fragilisé parce que finalement l'expérience ne va pas dans le sens des attentes initiales donc ces étudiants sont souvent hantés par l'instabilité et l'incertitude par rapport à leur orientation ils se posent beaucoup de questions et certains finissent par se réorienter et souvent par exemple je donne deux exemples moi j'ai rencontré beaucoup de diplômés de filière courte qui reviennent à l'université c'est intéressant pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites à l'université vous avez fait un BTS comptabilité qu'est-ce que vous faites à l'université aujourd'hui mais en réalité c'était dans un premier temps une stratégie à deux temps dans un premier temps pour se rassurer par rapport à un métier et ensuite venir pour aller plus loin parce que dans leur représentation à l'université il y avait un risque d'avoir un diplôme non valorisé sur le marché c'est pour ça ils choisissent plutôt un BTS ou un IT au début pour avoir l'assurance et ensuite venir à l'université et ça c'est un exemple que je présente mais il y a d'autres types d'exemples également qui concernent les filières universitaires dans l'ensemble les candidats réorientés dans mon travail avancent quatre types d'argumentaires la première la première raison c'est le désenchantement de la première expérience universitaire par rapport au choix de filière ils ont une image d'une filière ils entrent et ils ne trouvent pas leur compte ils sont déçus de leur première expérience et tout de suite très rapidement après quelques semaines voire après quelques mois ou à la fin de la première année ils décident d'aller ailleurs d'où donc les taux parfois élevés de réorientation d'échecs ou de sorties en première année parce que certains vraiment il y a une vraie catégorie importante d'étudiants qui sont dans ce cas qui n'ont pas une image assez assez objective parfois de telle ou telle filière ils entrent et après ils sont déçus deuxième raison le manque de perspectives professionnelles c'est pas l'intérêt pour la filière qui manque la filière les intéresse mais ce qui les inquiète c'est le fait qu'ils ne voient pas un avenir professionnel c'est pour ça qu'ils préparent une réorientation pour augmenter leur chance par rapport aux débouchés professionnels donc ça c'est le cas d'un certain nombre de réorientations ensuite les conditions d'études et l'organisation pédagogique là également j'étais face aux étudiants qui étaient un peu déçus parce qu'ils attendaient une prise en charge différente souvent on évoque dans les médias une prise en charge type secondaire c'est-à-dire un encadrement une présence étoffante des enseignants de contrôle et tout mais j'ai vu également le discours inverse c'est-à-dire les étudiants qui n'apprécient pas tellement cette présence étoffante un peu lycéenne et ils ont envie d'avoir un peu plus de liberté ils ont envie d'avoir plus de possibilités pour pouvoir s'épanouir pour explorer des choses et c'est le cas d'Amina où j'évoque dans mon enquête qui était en BTS qui a validé et quitté son BTS à la fin de la première année pour venir à l'université et enfin les choix qui étaient fragilisés fragiles dès le début les étudiants qui choisissent par la proximité une discipline vite fait pour pouvoir aller ensuite dans un concours ou dans une option mais vraiment c'est un choix qui est très peu travaillé très peu réfléchi d'où la fragilité inhérente à ce choix qui conduit parfois pas systématiquement à un acte de se réorienter est-ce qu'on peut réduire la réorientation une des questions que les décideurs posent je pense que vous en tant que professionnels également vous êtes face à cette moi je pense qu'on peut réduire la réorientation pour une question très pratique après on va partager là-dessus ensemble mais une partie uniquement parce que en France comme dans le monde entier la réorientation zéro n'existe pas où la réussite 100% n'existe nulle part loin de cela donc nous sommes face à des situations où la réorientation est incontournable en quelque sorte même bénéfique et justifiée mais après il y a les réorientations qui sont liées au dysfonctionnement de dispositifs là où on peut réduire on peut faire quelque chose c'est il y a des choses que nous ne pouvons pas faire c'est la partie qui concerne la sélection à l'université ou une présélection ou les démarches qui sont plus institutionnelles par exemple dans certains pays on mène les étudiants les élèves en classe terminale à l'université pendant une période une semaine deux semaines trois semaines en Suisse par exemple trois semaines dans la région de Genève pour tester leur choix concrètement aller dans les cours discuter avec les étudiants faire des ateliers de réflexion avec les étudiants pendant deux semaines pendant trois semaines comme ça c'est une préparation beaucoup plus réfléchie ou une disposition de un dispositif régulateur beaucoup plus fort beaucoup plus significatif pour pouvoir créer un dialogue entre l'université et ses étudiants ou chaque établissement avec ses futurs étudiants ce dialogue n'existe pas c'est pour ça que nous ne sommes pas dans une logique de contrat avec nos étudiants ils choisissent moi dans les échanges après j'ai des exemples révélateurs et vraiment parfois choquants des expériences vécues par les jeunes par rapport à la manière dont l'orientation aujourd'hui est effectuée notamment en rapport à l'université donc cette partie il y a des effets pervers de ces choix qui sont politiques et idéologiques pas idéologiques au sens négatif de terme mais c'est un choix que la France a fait depuis des décennies et ce choix a un prix qu'on paie mais sans aller plus loin pour pouvoir on a fait beaucoup d'efforts mais on reste un peu bloqué sur cette réflexion par rapport aux dispositifs régulateurs à l'entrée à l'universitaire pour permettre aux jeunes de devenir le maître de leur parcours d'une manière plus intelligente moi je pense que nous sommes face à un schéma où il y a deux éléments pouvoir et vouloir pouvoir c'est à dire finalement avoir assez d'informations et avoir la possibilité et vouloir c'est le désir la volonté le projet et tout je pense que nos étudiants se situent dans ce schéma quelque part lorsque le vouloir et le pouvoir sont au rendez-vous ce sont les plus heureux là en haut et après les plus malheureux sont en bas où ni le pouvoir ni le vouloir et là où il y a l'échec la réorientation et ça c'est dans ce schéma qu'il faut voir donc c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement voir cette question liée au projet professionnel à l'orientation à la réorientation uniquement en rapport avec vouloir mais également avec pouvoir c'est à dire il faut leur donner les clés il faut leur donner cette compétence pour pouvoir faire ce travail pour la conclusion je pense que je reviens vers l'université j'abandonne les étudiants et je reviens vers l'université pour dire que finalement nous nous sommes face à une génération qui est envahie par les éléments dont on a parlé les phénomènes de notre temps le rapport à l'autorité le rapport au savoir donc tout ce qu'on vit actuellement chez les jeunes mais nous sur le plan pédagogique on a très peu de réflexion depuis plusieurs décennies pour dire mais quelle conception de la formation universitaire pour permettre à donner à ces jeunes assez de goût assez de assez d'outils intellectuels mais également méthodologiques pour pouvoir travailler avec l'université je pense que c'est quelque chose qui manque à l'université c'est le fait de pouvoir d'une manière pertinente associer la culture générale le savoir disciplinaire le savoir transversal méthodologique et le savoir utile et permettre aux étudiants de comprendre la pertinence de chaque type de savoir et l'importance de chaque type de savoir dans une formation lorsqu'ils sont ensuite censés aller travailler en tant que cadre en réalité donc être donc développer des aptitudes à résoudre des problèmes en réalité avec toutes ces connaissances donc après il faut c'est à dire nous n'avons pas peut-être assez réfléchi encore pour comment cohabiter les formations scientifiques intellectuelles techniques et professionnelles c'est un vrai problème aujourd'hui à l'université les universités américaines étaient face à ces questions depuis des décennies elles ont connu des dérives très importantes de la professionnalisation de l'enseignement supérieur américain dans les années 80 une lecture critique de cette professionnalisation excessive a été engagée donc certaines universités ont changé leur orientation les meilleures les plus performantes ont changé leur orientation pour dire professionnalise à tout prix l'université c'est une vision à court terme des choses dans la mesure où aujourd'hui si on voit d'ici 20 ans près de 50% des métiers des métiers qui concernent les 4 vont disparaître comment préparer nos étudiants à faire face à ce marché de travail donc c'est pas avec une formation professionnalisante sur mesure qu'on peut éventuellement leur donner tous les outils pour faire face à cette transformation en cours ces mutations en cours il faut un autre type de formation c'est en cours mais on n'a pas à aller encore très loin par rapport à cette réflexion on peut revenir dans les échanges également ce que les étudiants aujourd'hui font question également le modèle universitaire c'est à dire les étudiants ne viennent pas uniquement dans une université qui existe ils participent à transformer l'université avec leur choix avec leur orientation ils délaissent certaines disciplines ils vont plutôt vers telle ou telle discipline toutes ces orientations et ces choix transforment l'université en réalité par le bas parce qu'il y a deux types de transformation la transformation par le haut est décidée par l'institution par les pouvoirs publics par les professeurs la transformation par le bas c'est la société c'est la demande sociale c'est le marché du travail et c'est les étudiants avec leur choix en réalité ces deux processus ces deux dynamiques finalement sont en cours actuellement on est donc face à ce que Kerr qui est un historien de l'université nord-américaine appelait une multiversité dans laquelle il y a plusieurs orientations dans l'université il n'y a pas uniquement une orientation intellectuelle mais une orientation également professionnalisante qui rassure les étudiants mais également une dimension intellectuelle pour leur donner les outils intellectuels et pratiques nécessaires pour faire face à des situations inédites donc nous sommes entre une université déconnectée et une université station de service c'est à dire une université qui est adaptée sur mesure qui répond au marché de travail uniquement mais puisque l'université n'est pas là uniquement pour former les étudiants l'université est là également pour aller plus loin dans le savoir créer de nouveaux savoirs critiquer le savoir donc ce sont des différentes missions il faut pouvoir concilier ces différentes missions et donc une suradaptation est une dérive qui a été vécue par les universités américaines nous sommes face à ce modèle c'est à dire la pression actuelle vise plutôt université parfois sur mesure quand je dis la pression c'est la demande sociale le marché du travail les médias les gens qui ont une vision très courte d'université mais dans l'autre côté vous avez l'immobilisme dans le monde universitaire où il reste dans leur imaginaire d'université imaginaire qui n'existe plus en réalité et entre les deux donc on est coincé il faut une réflexion critique pour pouvoir trouver le modèle adapté de l'université un modèle intelligent qui répond aux exigences très variées pour terminer maintenant je reviens vers les étudiants pour dire qu'une autre chose que nous devons faire qui me concerne également en tant qu'enseignants c'est comprendre la temporalité étudiante quand je dis la temporalité pour moi ici le temps c'est c'est pas le temps quantitatif aujourd'hui jeudi 23 juin 2016 c'est le temps quantitatif c'est le temps qualitatif c'est à dire un moment pour apprendre un temps pour apprendre pour réfléchir pour pouvoir s'offrir un avenir un moment pour approfondir des choses ou un moment pour aimer un moment pour travailler un moment pour s'amuser c'est l'articulation de ces moments qui donnent un sens à notre existence tout le monde est concerné mais les étudiants comme ils sont dans une période critique finalement ils ne maîtrisent pas assez bien donc ces moments et parfois il y a un moment qui domine des autres moments et c'est pour ça que parfois ils ont besoin plus de temps on a un temps institutionnel une année universitaire L1 L2 L3 ce modèle il est extrêmement rigide parce que c'est le temps institutionnel rigide M1 M2 aux Etats-Unis un étudiant peut très bien dire je peux faire mon M1 en 4 ans il négocie avec son conseiller de faire son master en 4 ans et le fait il n'est pas en situation d'échec il n'a pas redoublé parce qu'il voulait faire son M1 en 4 ans en France c'est impossible de négocier parce que tout est très rigide et tout est lié au temps institutionnel imposé à la réalité sociale et au parcours existentiel c'est ça le problème je pense le coeur du problème par rapport à la compréhension de la temporalité des étudiants les étudiants qui n'ont pas un projet les étudiants qui n'arrivent pas à avoir un projet les étudiants qui ont un temps pour pouvoir faire un projet dans le modèle universitaire actuel proposé en France en réalité la vitesse est une valeur plus vous allez vite mieux vous êtes apprécié si vous avez appris mal c'est pas irable vous avez validé vous êtes un bon étudiant c'est ça qui est en réalité regrettable c'est pas ce qui est critiquable en réalité on est en train de mcdonaldiser un peu l'enseignement supérieur pour dire que toutes les maquettes aujourd'hui M1, L1, L2, L3 M1, M2 c'est dans le modèle mcdonald où vous entrez vous avez des cours vous devez suivre sinon vous redoublez et ainsi de suite il n'y a pas un dialogue il n'y a pas la possibilité de construire des parcours individualisés singuliers par rapport au rapport à la temporalité étudiante permettant au cas singulier de trouver une solution à l'intérieur de ce système rigide dans ce système aujourd'hui la vitesse est devenue une valeur absolue c'est à dire dans tous les indicateurs le seul critère pour pouvoir apprécier une université aujourd'hui dans les critères dans les palmarès c'est le temps le temps la vitesse le symbole de l'efficacité et de de la performance tandis que la lenteur également parfois est nécessaire pour pouvoir pour certains individus je ne suis pas là pour dire que la lenteur est une bonne chose mais la lenteur peut être également une solution pour les gens qui ne trouvent pas leur chemin les gens qui ont besoin de plus de temps pour élaborer un projet parce que élaborer un projet avoir un projet c'est à dire un choix de vie en quelque sorte si je fais ce projet c'est à dire dans les quatre décennies qui suivent finalement je serai dedans ça devient une identité pour moi donc c'est un choix extrêmement important c'est à dire c'est pour ça que pour une société plus heureuse pour une société épanouie nous avons besoin des individus heureux et des individus épanouis donc il faut leur donner les moyens pour devenir heureux et épanouis et ce n'est pas en imposant par le haut une certaine tempéralité qu'on peut produire cette société en quelque sorte c'est ça le décalage en réalité donc si la lenteur permet une nouvelle conscience de développer une nouvelle conscience la lenteur est une bonne chose c'est pas le temps perdu c'est un temps utile pour pouvoir bénéfique pour pouvoir permettre à un individu de sortir de l'impasse de trouver son chemin et pour terminer finalement le dernier élément ce que je disais tout à l'heure il faut que la définition de l'étudiant en France change moi je pense les pouvoirs publics ont mis en place depuis quelque temps la possibilité d'avoir une année de pause pour les étudiants c'est une bonne chose mais c'est une mesure insuffisante par rapport à la réalité des choses je pense que il faut pouvoir accueillir au centre de l'université les étudiants qui ont des projets très variés ou qui sont sans projet mais tous les dispositifs nécessaires pour pouvoir leur permettre de trouver progressivement leur chemin avec une vitesse singulière à un rythme singulier et c'est pour ça qu'aujourd'hui la seule figure étudiante reconnue par l'institution c'est un étudiant à plein temps motivé avec un projet c'est cette figure que l'université rêve et cherche et parfois elle essaye de forcer de produire ce profil d'étudiant mais c'est vrai pour 50% 60% éventuellement on arrive on y arrive mais il y en a qui n'entrent pas dans ce schéma et pour eux également il faut que l'université trouve une solution malheureusement aucune université ne pourra décider toute seule de faire quoi que ce soit on est dans le modèle français ailleurs il est un peu plus facile mais pour vous donner une idée deux choses en Allemagne une année théorique à l'université c'est 1,6 ans en réalité c'est à dire un étudiant pour terminer un master en moyenne mais 8 ans et l'université en quelque sorte a accepté ce rythme et cette réalité aux Etats-Unis on est à peu près dans le même schéma par rapport au temps théorique et temps réel mais la France refuse je comprends parce que l'université est publique c'est l'état qui finance et on le considère comme économiquement très cher chez les étudiants tandis que si on change notre perception ou la définition de l'étudiant on peut peut-être voir autrement des choses quand je provoque cette discussion on me dit comment on fait pour les bourses comment on fait pour la sécurité sociale comme si l'objectif d'une université venir à l'université l'objectif n'était pas d'apprendre c'était plutôt avoir une sécurité sociale avoir une bourse mais on peut très facilement rendre modulable tout ça pour pouvoir permettre à la jeunesse de trouver d'une manière un peu moins stressée un peu plus d'engagement de vrai engagement son chemin je pense que vous êtes confrontés à ces questions d'une manière quotidienne je ne vous apprends pas grand chose parce que vous connaissiez tout ça mais c'était une occasion pour provoquer peut-être un échange un partage aujourd'hui et merci encore une fois et je suis désolé d'être long un peu mais quand j'ai vu que les organisateurs étaient très généreux avec moi donc j'ai abusé un peu mais maintenant la parole vous appartient pour pouvoir aller plus loin dans cette réflexion merci beaucoup merci Applaudissements